Bonjour à tous, je me présente Marc-Claude Grenier-Guilbeault, je suis agente d'information pour le CISSS de la Montérégie-Ouest et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Émile Juteau-Adams. Qui est Émile? En fait, Émile, c'est un étudiant en soins infirmiers du cégep de Valleyfield et il travaille aussi au sein de notre organisation à titre d'agent administratif. On va jaser ensemble aujourd'hui, Émile, de ton parcours en tant qu'étudiant en soins infirmiers et en tant qu'employé du CISSS de la Montérégie-Ouest. T'es prêt? Oui. Super. Pour commencer, Émile, j'aimerais simplement que tu nous expliques pour quelles raisons, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'en aller dans le domaine des soins infirmiers? C'est une excellente question. Je pense que, dans le fond, c'est ça. Au départ, j'ai toujours su, dans le fond, dès mon plus jeune âge, que j'étais attiré par ce domaine de la santé. Vraiment, je ne savais pas quel aspect, qu'est-ce qui m'attirait, mais j'ai toujours voulu l'aspect d'aider les gens, d'être en contact avec des patients, le niveau social. Vraiment, le sentiment, après avoir aidé quelqu'un, c'était quelque chose qui me faisait sentir bien et quelque chose que j'aimais beaucoup, que je voulais retrouver dans mon travail plus tard. Donc, c'est certain que quand je suis rentré en secondaire 5, et là, il faut faire nos choix de cégep, on défile sur l'ordinateur, on regarde toutes les techniques, tout ce qui existe. Je ne sais pas pourquoi, j'ai descendu, et là, j'ai vu soins infirmiers. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment expliquer, mais je restais stiqué sur, ah, est-ce que je m'essaye? Est-ce que j'essaye? Je me lance, j'essaye d'appliquer. J'ai cliqué dessus, j'ai envoyé ma demande, et trois, plusieurs mois après, j'ai reçu ma réponse en disant que j'ai été accepté. Donc, vraiment, au départ, je ne savais pas quoi m'attendre, mais je n'ai pas été déçu, vraiment pas. Et puis, quand est-ce que tu as senti véritablement que c'était ton domaine, ne le sachant pas à l'avance? Je crois que, c'est certain que quand on est rentré, il y avait des cours qui m'attiraient. Quand je suis rentré dans les cours, on parlait de matière, puis j'ai dit, wow, ok, c'est intéressant. Mais vraiment, le déclic que j'ai eu, c'est vraiment dans mon premier stage, dans la première session, on fait déjà un premier stage dans un milieu hospitalier. Puis, vraiment, quand je suis rentré, à la fin, je me souviens, j'ai appelé mes parents. La première journée, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai fait, wow, wow, c'est ça que je veux faire. C'est exactement là où je me sens bien. Ça peut être étrange, mais c'est vraiment là que j'avais du plaisir. Je me souviens que je n'avais même pas vu ma journée passer. Je me souviens que la prof était venue me voir et elle m'avait dit, là, Emile, tu sais que ça finit dans cinq minutes, il faudrait que tu… Je faisais, oh my God, ok, oui, 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 je pars. Ah, c'est merveilleux, ça, Emile. Et puis là, dis-nous, tu es rendu où dans ton cheminement scolaire? Je suis rendu en troisième session. Donc, dans le fond, j'ai fait la moitié de la technique. Ok, puis tu m'expliquais hors caméra que pendant ton processus scolaire, à un moment donné, il a fallu que tu t'aies un peu heurté avec des difficultés pour un cours en particulier, ce qui fait que tu as étiré un peu la durée de ton programme. Exactement. Puis, oui, exactement, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est ça. J'ai eu un peu de difficulté avec un cours où j'avais de la misère à me retrouver, j'avais de la difficulté à planifier mon temps, à essayer de dire bon, ok, je dois allouer. Puis, quand je suis arrivé, puis j'ai parlé de ce problème-là avec le personnel qui veut dire mon API. Dans le fond, c'est la personne qui s'occupe de mon horaire. Elle a été à l'écoute, elle a trouvé une solution avec moi. Elle m'a dit, bien, écoute, on va essayer de décaler d'une session. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'au lieu de finir ma technique en trois ans, je vais la finir en trois ans et demi. Mais comme ça, toutes mes sessions prochaines vont être allégées. Ce qui veut dire que je vais avoir plus de temps pour moi. Puis, je crois que pour moi, ça m'a vraiment aidé. Mais je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important, surtout pour une personne, je crois qu'il y a des enfants ou même qui travaillent. Des fois, c'est nounou, mais on a un appartement à payer. On a des paiements à faire. Puis, ça peut être difficile en trois ans, on va se le dire honnêtement. C'est une technique qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. On a beaucoup de travaux. Donc, je crois que des fois, ça peut être important de prendre en considération le fait qu'on peut décaler sur trois ans et demi ou même quatre ans. Ah oui? Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup même, honnêtement, qui le font sur quatre ans. Puis, je les comprends. Mais c'est quelque chose qui est offert que je trouve très, 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 très intéressant. Puis, il faut vraiment le prendre en considération, selon moi. Puis, ce n'est pas obligé non plus d'être avant de rentrer dans la technique. On peut rentrer dans la technique, faire une session, dire, ça va bien pour l'instant. Faire ma deuxième session. Exactement. Faire ma deuxième session. Puis dire, là, j'ai un petit peu de difficulté. J'ai de la misère à suivre. On le met sur quatre ans. Puis, on continue les études comme si rien n'était. Au lieu d'abandonner, vaut mieux, justement. Puis, donc, tu as eu un très, très bon support du cégep de Valleyfield. Vraiment. Lorsqu'un tournement-là est arrivé. Puis, comment c'est? Tu dis au cégep de Valleyfield, tu n'en penses pas? Honnêtement, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime vraiment la dynamique du cégep de Valleyfield. Il est un cégep plus petit. Puis, certaines personnes vont dire, ah oui, mais il est petit. Mais moi, je trouve que c'est un avantage dans ma technique. Parce que les profs de ma première session se souviennent encore de moi. Et quand je croise mes professeurs, je leur dis encore salut. Ils me reconnaissent. On a un support, dans le fond, des professeurs, de nos collègues de classe, dans le fond, qui est tellement plus agréable. Moi, je pense que ça m'en vaut vraiment la peine. Puis, c'est quelque chose à prendre en considération. Parce qu'on va se dire, c'est une technique très difficile. Où on n'a pas beaucoup de temps. Notre côté sociable, là. Ouais, extérieur, là. Il en prend un petit coup. Donc, si on peut être bien avec nos collègues de classe, les personnes avec qui on va passer beaucoup de temps, ça peut tellement faire une grande différence. Donc, honnêtement, je pense que le cégep de Valleyfield, comme j'ai dit pour le 3 ans et demi, ils ont une écoute qui est assez impressionnante, honnêtement. Puis, je pense que c'est quelque chose de très important. Puis, j'ai vraiment, honnêtement, je n'ai rien à dire sur le cégep de Valleyfield de négatif. Les profs sont à l'écoute, sont respectueux avec nous. On a, je vais le dire aussi, là, on a des classes qui sont assez le fun. Moi, on a des classes de simulation, là. Vous allez le voir, si jamais une personne fait soins infirmiers, une journée d'orientation. Mais, on est très équipés. Puis, je pense que c'est un beau cégep pour faire soins infirmiers, honnêtement. Il y a les cliniques-écoles aussi, qui sont un bel avantage, qui vous préparent bien à l'entrée dans le domaine réel. Exactement, les cliniques-écoles qui ont été parties avec des étudiants, dans le fond, ça ne fait pas si longtemps que ça, si je me souviens bien. Puis, dans le fond, c'est ça. Non, c'est quelque chose, je suis allé faire une journée de stage, là, où je faisais prendre juste la pression avec des patients. C'était minime, mais c'était tellement agréable. L'ambiance était différente aussi. C'était le fun de voir une ambiance un peu différente d'un hôpital, où là, c'est plus calme. Les patients sont différents au niveau du comportement. Mais non, c'était vraiment, vraiment très le fun. Puis, ce qui est impressionnant aussi, c'est que présentement, je le sais, ils en ont parlé cet hiver, mais pour la campagne de vaccination, ils cherchaient des étudiants pour vacciner. Donc, un étudiant qui a du temps à donner, puis qui a dit « Ah, bien, j'aimerais ça me pratiquer », bien, c'est parfait. C'est quelque chose de… Oui, c'est parfait. Donc, il y a une belle collaboration aussi, justement, avec le CISSS de la Montérige-Ouest pour faire un lien avec les emplois. Puis, ça m'amène à te demander, toi, présentement, tu es agent administratif au CISSS de la Montérige-Ouest, et puis tu me disais que toi, tu as voulu faire ton entrée dans le domaine rapidement. Explique-moi ça. Oui, dans le fond, je vais parler pour ma propre personne, mais moi, je trouve que c'est très, très, très important de rentrer aussitôt qu'on peut. Puis, comme je disais tout à l'heure avec toi, je pense que c'est encore plus important de rentrer, mais aussi dans n'importe quel domaine. Il y en a beaucoup qui veulent rentrer, puis on dit non, je vais attendre d'être préposé pour rentrer, parce qu'il faut faire un an de soins d'infirmiers pour pouvoir rentrer préposé. Et je les comprends d'une certaine façon, mais on peut toujours faire le changement. Ça, c'est le premier truc que je vais leur dire. On peut toujours… Tu peux rentrer, là, n'importe quel domaine, n'importe quel poste, et faire le changement par la suite. Mais il y a aussi le fait que c'est le fun d'ouvrir son bagage un peu. Puis, c'est le fun, c'est ça exactement, de rentrer, que ce soit entretien ménager, que ce soit agent administratif, que ce soit préposé. L'entretien ménager va savoir tout comment le protocole de nettoyage, mais va savoir aussi tout le matériel, il est où. Ce qui est quelque chose de très important quand on est infirmier, de trouver le matériel rapidement. L'agent administratif, il va savoir les dossiers, comment ça fonctionne par la demande de dossier. Il va savoir comment parler avec les autres établissements. Il va savoir les numéros de fax par cœur, il va les connaître. Des informations que peuvent sauver un petit trois secondes quand on est infirmier, mais un trois secondes qui en vaut la peine. Oui, c'est ça. Par la suite, le préposé, lui, qui peut faire beaucoup d'autres, qui a plusieurs tâches aussi qu'il met en pratique après. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un respect qui se gagne en travaillant avant d'être infirmier, n'importe quel poste. Je trouve que, pour ma part, je crois que quand je vais être infirmier, les agents administratifs, je vais tellement les regarder autrement en faisant « Wow, je faisais votre travail puis c'était compliqué, lâchez pas. » Puis je pense que c'est un respect qui est important, qui fait juste instaurer une belle dynamique de travail. Puis selon moi, je pense que c'est justement pour ça que ça devrait être obligatoire de passer par là juste pour voir comment ça fonctionne. L'envers du décor un peu. Parce que c'est le fun d'être infirmier, mais c'est encore plus le fun quand tu sais comment ça fonctionne. Puis quand tu as le respect de tes collègues de travail. Parce que c'est peut-être un entretien ménager, c'est peut-être un agent administratif, c'est peut-être juste un préposé, mais c'est tes collègues de travail, c'est des personnes avec qui tu vas travailler. Ils sont autant importants que toi, autant que le médecin. Puis ça, c'est quelque chose que je crois qu'on n'a pas encore instauré. Il y en a beaucoup qui le comprennent, mais il y a encore beaucoup de marches à grimper pour là. Mais je pense que c'est un principe que tout le monde doit adopter le plus rapidement possible en disant, si l'entretien ménager n'est pas là, nos pièces ne sont pas désinfectées. C'est bordélique. Puis si c'est bordélique, on ne peut pas travailler. Tu as vraiment raison, Emile. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour la suite des choses? Honnêtement, j'ai réfléchi encore. C'est certain que j'ai, ce qui est le fun dans le fond, c'est que je n'ai pas fini tous mes stages. Donc à chaque stage, on fait des endroits différents. Donc là, je goûte un peu à... Tu découvres. Exactement. Mais il faut dire que j'ai un petit penchant pour l'urgence. Là, je travaille présentement à l'hôpital Berry Memorial à Armstrong. Donc c'est certain que moi, j'ai un petit penchement en ce moment pour l'urgence de l'hôpital Berry Memorial. Vraiment, là, je travaille là présentement puis à chaque jour, je rentre puis je trouve que je suis impressionné par le personnel. Je suis impressionné par la dynamique de l'endroit. Même, même, tu sais, donc c'est certain que c'est peut-être l'hôpital que j'en regarde le plus en ce moment. Mais c'est certain qu'en plan B puis même pour aller essayer, il y a eu des étages à Valleyfield aussi qui sont impressionnants et que je me dis qu'il faudrait que j'essaie au moins une fois dans ma carrière pour pouvoir les mettre dans mon bagage. Mais honnêtement, je pense que l'hôpital Berry Memorial, c'est mon next step. Sans vouloir parler en anglais, désolé, mais c'est ma prochaine étape. Ce qui est bien aussi avec une carrière en soins infirmiers, c'est que tu as la possibilité à un moment donné de te dire bon, je sais ça. Mais ensuite, je vais aller dans un autre département, je vais aller dans une autre installation. Donc, je vais parler en anglais de couvert mais sky is the limit. Donc, il n'y a pas de problème. On peut apprendre plein de choses et découvrir. Exactement. Puis ce qui est fun, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime en fait aussi, c'est qu'avec le SISMO, on continue à mettre, on ne peut pas voir que ça. Mais le fond de pension puis les années d'expérience, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Puis là, je parle du haut de mes 18 ans. Mais j'en entends tellement parler. Ce qui est le fun un peu, c'est que c'est ça. Le SISMO est tellement large, il y a tellement d'établissements dans le SISMO que je pense qu'on peut pratiquement tout essayer juste en gardant notre expérience puis en gardant notre fond de pension à travers ce cheminement-là personnel qu'on fait. Donc, pour que les gens comprennent bien, toi, tu as déjà commencé à cumuler le tout en tant qu'agent administratif et puis tes années de service vont se cumuler même si tu changes de titre d'emploi. Donc ça, c'est un aspect indéniable. C'est bien que tu commences à y parler, à y penser déjà à tes 18 ans. C'est excellent. En fait, oui. C'est surtout le fait que quand je vais faire une demande de pause, ça va être pratique quand je vais avoir peut-être trois jours de plus que mon collègue d'à côté. Je vais pouvoir être pris à sa place. Mais oui, effectivement. Merci infiniment, Emile. Ça a été un plaisir de discuter avec toi puis je te souhaite que tout se passe bien pour la fin de tes études et aussi dans ton intégration officielle dans le milieu du travail qui se fera dans un an et demi, quelque chose comme ça? Oui, environ. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.